Générique Bonjour, nous sommes le vendredi 3 juin, nouvelle édition de votre journal de fin de semaine. Merci de nous retrouver sur Téléphilos 78, tout de suite les titres de cette édition. La vigilance est de mise suite aux intempéries dans le département. Les Yvelines sont toujours en vigilance jaune concernant la pluie et en orange concernant les crues. L'état de catastrophe naturelle devrait être décrété jeudi pour les départements les plus sinistrés. Les Saint-Quantinois, rois du théâtre d'improvisation, cette année c'est le collège, le village de Trappes qui a remporté le trophée culture et diversité. Nouralie Hakim-Louise, responsable du secteur jeunesse à déclic théâtre et Amel Hamzian, coach de l'équipe de Trappes, sont nos invités dans cette édition. Et comme chaque vendredi, le zapping de l'information locale depuis lundi avec les inondations survenues dans le département suite aux intempéries et leurs conséquences sur le territoire mais aussi l'euro 2016 qui se prépare malgré tout dans les Yvelines. Et la vigilance est de mise dans le département. Les Yvelines sont toujours en vigilance jaune concernant la pluie. Le département lui est passé en vigilance orange concernant les crues. À partir d'aujourd'hui, vendredi, l'ombre de crues présente actuellement en Seine-et-Marne, dans les Saônes et aux abords du Val-de-Marne est susceptible d'impacter les Yvelines en conséquence des inondations, des ruptures au niveau des digues mais aussi des coupures d'électricité peuvent survenir. La circulation risque également d'être plus difficile. Sachez qu'à 14h, le trafic sur le RERC a été complètement interrompu entre la station Javel et Saint-Quentin en Yvelines pour cause d'inondations et ceci jusqu'à nouvel ordre. La préfecture des Yvelines a adressé une information au maire des 57 communes de la Vallée de Seine afin qu'il prenne toutes les dispositions comme organiser des évacuations ou encore activer le plan de sauvegarde concernant les établissements sanitaires, médico-sociaux et les sites industriels, une vigilance spécifique. Et mise en place, le département appelle également à la plus grande vigilance dans les forêts départementales. Toutes les manifestations ou sorties de groupes en forêt doivent être annulées et ceci jusqu'au mercredi 8 juin inclus. Enfin, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a annoncé mercredi qu'elle demanderait un fonds d'urgence d'un million d'euros pour les communes d'Île-de-France sinistrées par les inondations lors de la prochaine commission permanente de la région. Le président de la République, François Hollande, a lui annoncé ce jeudi que l'état de catastrophe naturelle serait reconnu mercredi lors du Conseil des ministres. De ce fait, les victimes des intempéries résidant dans les zones les plus touchées du centre et de l'Île-de-France vont pouvoir être indemnisées par les assureurs dans le cadre de ce régime spécial. Et enfin, sachez que le Secours populaire français appelle à la solidarité et aux dons pour venir en aide aux personnes les plus démunies, victimes des intempéries qui frappent actuellement plusieurs départements de France. N'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet. Autre sujet à présent, hier soir avait lieu l'officialisation du partenariat entre la société Euro Sûreté Protection et le Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines. Depuis deux ans, cette entreprise qui est basée à Montigny-le-Bretonneux s'occupe de la sécurité au Vélodrome, notamment sur les grands événements comme les championnats de cyclisme sur piste l'an dernier. Une fierté 100% cinquantinoise que vous explique Camille Lambert. Il est né à Trappes et à plus d'une trentaine d'années. Demba Yatera est le dirigeant de la société Euro Sûreté Protection. Il était jeudi 2 juin au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines pour officialiser son partenariat avec la structure. Une fierté pour ce directeur engagé à faire rayonner le savoir-faire yvelinois. Nous travaillons déjà avec le Vélodrome depuis maintenant plus de deux ans. Nous partageons certaines valeurs, des valeurs communes. Et donc le rapprochement s'est fait tout naturellement. Pour nous, c'était une façon de faire reconnaître notre sérieux et nos ambitions dans le secteur de la sécurité. Aujourd'hui, la société basée à Montigny-le-Bretonneux depuis 2005 compte une centaine de salariés. Lors de cette soirée, ESP a fait une démonstration d'un agent cynophile au public. Parmi ses partenaires, des ambassades étrangères situées à Paris ou encore des sièges de grands groupes et des centres d'insertion. Une valeur sûre pour le Vélodrome National qui avait déjà travaillé avec ESP lors des championnats de cyclisme sur piste en 2014 et 2015. C'est une société qui travaille sur tous les événements qu'on peut accueillir, sur les événements grand public ou des événements privés, c'est-à-dire des événements d'entreprise et sur laquelle on n'a eu que des bons échos, que de la satisfaction. La sécurité des personnes qui vont venir dans nos locaux sera assurée à 200% et c'est important dans le contexte actuel. Euro sur tes protections est également engagée dans une démarche sociale. Son directeur souhaite donner une chance aux jeunes issus de quartiers défavorisés en les accompagnant de la formation à l'embauche. Avec un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros, la société envisage désormais de se développer à l'international. Des références sûreté pour lutter contre la délinquance en augmentation dans les Yvelines. Mercredi dernier, ces références se sont rendues dans un bar de la Selle-Saint-Cloud, l'occasion d'expliquer leur mission, aller à la rencontre des commerçants pour conseiller et prévenir des risques de délinquance. La police nationale des Yvelines est dotée depuis 2008 de référents et correspondant sûreté au total 12 agents. Des forces de l'ordre sont actuellement habilités dans le département. Pour remplir ce rôle, écoutez les précisions du brigadier-chef Sylvain Magnès de l'état-major de la direction départementale de la sécurité publique des Yvelines. Il était au micro de Mickaël El-Midoro. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'une bijouterie ou un bureau de tabac, c'est le seul commerce sensible. Une pharmacie, une boulangerie, on se rend compte que les atteintes à la personne et les atteintes au bien, aujourd'hui, deviennent violentes pour un faible gain. Le délinquant, pour aujourd'hui 10 euros, il va prendre des risques inconsidérés. Donc il peut essayer d'avoir un tiroir caisse dans une boulangerie où il y a pas mal d'argent, où on paye encore en espèces et ne pas venir s'attaquer à une banque, comme on peut le voir dans les films, puisque c'est très compliqué et très sécurisé, il n'y a pas d'argent dans les banques. Et prenons à présent la direction de la Verrière. Samedi dernier, la ville inaugurait son premier Fab Lab, une journée porte ouverte qui était organisée pour permettre aux Saint-Quantinois de découvrir le lieu voulu écologique. Baptisé Skylab, l'espace permet aux adhérents de partager leurs compétences entre eux et de profiter de la mise à disposition des outils présents comme des machines d'outils pilotées par ordinateur pour la conception d'objets. William L. vous explique les détails. Atelier de couture, de découpe 3D ou de meubles palettes, bienvenue dans le Fab Lab de la Verrière. Un espace sur deux étages de 200 mètres carrés où cohabitent les adhérents qui viennent utiliser les outils mis à leur disposition. des outils, mais aussi des compétences, car ici, tout le monde a quelque chose à apporter. La particularité du Fab Lab, ce n'est pas juste venir faire quelque chose. La particularité, c'est de venir pour apprendre. Venir parce qu'un autre adhérent a envie d'enseigner, de partager quelque chose ou parce que moi je viens en tant qu'adhérent et que finalement je ne sais pas faire quelque chose. Donc la communauté fait qu'on partage ces connaissances. On a une adhésion annuelle de l'ordre de 35 euros et un prix réduit pour les jeunes et les sans-emploi. Mais après, voilà, on est principalement des bénévoles. On est animés par cette envie de faire soi-même et de partager cette envie d'apprendre. Dans cet espace prêté gracieusement par la ville, tout le monde s'investit dans la vie du Fab Lab. Sans responsable, chaque adhérent vient pour réaliser son projet ou aider à la réalisation de celui des autres. Philippe a conçu une mini-imprimante 3D avant l'ouverture. Aujourd'hui devenu adhérent, il compte profiter pour ses prochaines réalisations de tous les outils que l'espace propose. Le Fab Lab, il a l'avantage de permettre à toute personne qui est isolée de bricoleurs ou qui connaît plus ou moins différentes techniques, ou même rien, de pouvoir collaborer avec d'autres personnes, apprendre. Bien souvent, on est un peu limité par les outils, notamment les imprimantes 3D. Tout le monde ne peut pas s'acheter une imprimante 3D. Ça coûte assez cher. Il faut appréhender la technique, la technologie, tout ça. Et puis aussi la découpeuse laser. La découpeuse laser, la voici. Après une formation, chacun peut s'en servir et elle constitue un des seuls investissements de l'association. Ici, tous les matériaux et produits proviennent de récupérations ou de dons pour un Fab Lab voulu écologique. Un Fab Lab qui fonctionne puisque lors de la journée porte ouverte, les organisateurs annonçaient fièrement avoir dépassé la centaine d'adhérents. Il est temps à présent de passer à notre entretien. Nous recevons aujourd'hui Nouralie Akine-Louise, responsable du secteur jeunesse à Déclic Théâtre et Amel Hamzian, coach de l'équipe de Trappes. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Déclic Théâtre, même si à 50 ans d'avis, on ne vous présente plus, Déclic Théâtre a été créé en 1993. C'est une compagnie dont l'essentiel des activités est axé autour de la pratique du théâtre d'improvisation. Vous êtes donc implanté à Trappes et votre vocation notamment au travail de terrain auprès des jeunes. Alors c'est une période très chargée en ce moment pour Déclic Théâtre. Il y a eu cette semaine la finale des championnats intercollèges de match d'improvisation de 50 ans en Yvelines, mais aussi la semaine dernière où il y a deux semaines la remise du trophée d'impro de la Fondation Culture et Diversité. Alors comment ça s'est déroulé notamment pour la remise du trophée d'impro de la Fondation Culture et Diversité ? D'abord je vais rappeler le dispositif, c'est un dispositif national intercollège, qui est effectivement comme vous le dites qui est mené par le trophée d'impro Culture et Diversité, auquel travaillent en collaboration plusieurs villes et surtout plusieurs compagnies d'improvisation théâtrale à l'échelle nationale. Et donc TRAP, par le biais de Déclic Théâtre, participe au même titre que les villes de Marseille, de Bordeaux, de Lille, de Rochefort, de Chambéry, j'en passez des meilleurs, participe à ce dispositif avec cette année 12 villes et donc 3 tournois qui accueillent chacun 4 équipes. Et chaque tournoi en fait a permis à une ville de se qualifier. Et donc nous, avec TRAP, on a joué à Limoges cette année ? C'est ça, on a joué dans le CDN de Limoges qui est un très grand théâtre et déjà on a eu la chance que ce théâtre soit ouvert à l'impro cette année. Et du coup c'est là que les jeunes TRAPistes se sont qualifiés et donc on passait la première étape. Ils ont rencontré 3 autres villes qui étaient les villes de Rochefort, il y avait, alors aide-moi Nono, il y avait Rochefort, Paris, la 3ème ville et je ne sais plus. Et ben voilà malheureusement on a oublié la 3ème ville. Et Toulouse. Et Toulouse, voilà forcément. Et donc du coup c'est là que les TRAPistes ont passé la première étape et qu'ils se sont qualifiés pour aller au Comédiat à Paris jouer la finale. Et lors de cette finale, moi étant leur coach, j'aurais envie de dire qu'ils se sont surpassés. Et ils ont gagné et on peut dire que TRAP a remporté le trophée et donc est champion de France d'improvisation. Alors à Limoges, ils avaient aussi gagné le trophée Fair Play, c'est ça ? C'est ça. Sinon c'est un peu carton plein pour TRAP. C'est un peu ça, alors très grosse fierté. Le Fair Play, en fait le trophée du Fair Play, il est important pour nous parce que ça reprend les valeurs de l'impro. Et du coup, juste pour rappeler à ces enfants-là qu'il n'y a pas que le moment du spectacle et que tout ce dispositif-là, c'est un réel moment de partage. Et qu'on rencontre des enfants d'autres villes qu'on ne serait pas forcément amené à rencontrer dans d'autres circonstances. Et donc du coup, TRAP remporte ce trophée parce qu'ils ont été avenants avec les autres équipes, parce qu'à la fin de chaque improvisation, ils applaudissaient les autres. Et indépendamment du fait qu'ils prenaient le point ou pas. Donc une très belle image de TRAP à travers ces jeunes TRAPistes. Alors justement, juste pour rappel, il y a un arbitre quand il y a des matchs d'improvisation. Comment on prend un point pendant les matchs ? De deux manières, en fait. La première manière, c'est après chaque improvisation, l'arbitre appelle le public à voter. Donc le public a un carton bicolore et il choisit du coup, avec ce carton-là, l'équipe qu'il a préférée. Et la deuxième, en fait, c'est que l'arbitre a un planel de fautes qui peut siffler au fur et à mesure des improvisations. Alors c'est des fautes sur la compréhension que va avoir le public de l'improvisation. Si l'impro est trop confuse, s'il y a un manque d'écoute, par exemple, parce qu'on aurait placé une porte à un certain endroit et que la porte serait déplacée. C'est plus des fautes un petit peu qui régissent la mise en scène du spectacle, en fait, en tout cas des impros. Et quand on totalise trois fautes, en fait, on donne un point à l'équipe d'en face. D'accord. C'est vrai, je suis clair ? Oui, ça a été très, très clair. Vous êtes un peu, enfin, des clics théâtre, vous êtes un peu un modèle dans le monde du théâtre de l'improvisation. Est-ce que vous êtes figure de challenger quand il y a des compétitions comme ça ? On sait que c'est des compagnies qui sont coachées par des clics et ça fait peut-être peur aux équipes d'en face ? Alors, on a déjà eu ce retour. Moi, je l'ai vécu personnellement parce que je fais aussi partie de l'équipe adulte des clics théâtre. Mais c'est juste un a priori parce que finalement, on n'est pas, enfin, on est agréable à jouer. Tant les collégiens, comme on l'a pu voir là, de par le fait qu'ils remportent le fair play, ça veut aussi dire que c'est une équipe agréable. Et parce que aussi, des clics théâtre est une compagnie qui s'est inscrite dans le temps. Et effectivement, quand on est une jeune compagnie d'impro, le fait de rencontrer des clics théâtre, ça peut paraître impressionnant. Après, on est vraiment là d'abord pour partager notre passion de la discipline. Alors, justement, Yavril. Je vais continuer juste sur cette réponse. C'est vrai qu'elle a raison de le dire. Ça s'inscrit dans le temps, pardon. Et il y a énormément de générations d'improvisateurs qui sont passés par des clics théâtre. Et il reste ou il ne reste pas d'ailleurs. Mais effectivement, il y a un sentiment aussi d'avoir des personnalités du PAF qui sont célèbres aujourd'hui et qui représentent aussi un petit peu Trappes et la compagnie. Et quand on se déplace, nous, on revient avec un renouveau permanent. Et puis des gens qui ont juste envie de partager et de jouer. Et c'est vrai que les gens s'attendent à voir un petit peu les futurs stars. Alors, je le dis un petit peu comme ça, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Surtout des gens qui ont envie de partager et de jouer et de plaisir sur l'instant présent. Alors, en tout cas, vous faites quand même figure de personnage historique, on va dire, dans ce monde-là. Parce qu'il y avait la 17e édition, donc la finale des championnats intercollèges de match d'improvisation de 50 ans. On y avait une 17e édition, ça fait quand même longtemps, donc ça existe. C'est le collège Einstein de Mani-Lehameau qui l'a emporté. Est-ce que du coup, vous avez commencé à voir un peu la relève ? Oui, on peut le dire comme ça, un petit peu. Sur la relève, en tout cas, par rapport à ce que nous, on propose, il faut savoir qu'on est tous... Moi, je suis issu du collège Courbet, j'ai commencé l'improvisation là-bas. Moi, je suis issu du collège Le Village, même si je n'ai pas commencé l'improvisation là-bas. Mais en tout cas, les coachs, on avait Marion en coach qui est pareil sur Courbet. Et à Giacometti, Alexandra qui était à Giacometti quand elle était... La relève, oui, parce que pour nous, on veut que ce soit un patrimoine culturel local, le match d'improvisation théâtrale. On y est très attaché. Et d'être entraîné par ses pairs, et d'être accompagné par ses pairs, et entretenir quelque chose comme ça qui est transmis de génération en génération, pour nous, c'est une valeur assez essentielle pour fédérer, en fait, au sein de la ville. Et si je peux me permettre, pour les enfants, ça veut vraiment dire quelque chose. C'est-à-dire qu'ils s'attachent vraiment à ce point-là, de savoir que l'arbitre officiel de Déclic Théâtre est issu du collège Courbet, que la coach de Trappes vient d'un des collèges de Trappes. Et donc, du coup, c'est vraiment quelque chose auquel ils s'attachent, et ça signifie vraiment quelque chose pour eux. Ça a un sens aussi dans le sens où, aussi, ils se disent que notre coach, il vient de là, donc moi, je peux au moins atteindre ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas décroché de notre réalité, en fait, et pour eux, et pour nous. Alors, donc, pour information, TF1 78 a filmé le match d'impro qui sera diffusé le vendredi 17 et 24 juin à 20h30, et le samedi 18 et 25 juin à 14h30 sur notre chaîne. Ce soir, vous jouez également à Manille et à Meaux. Mais l'année prochaine, si on peut le dire rapidement, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'entretien, c'est une grosse année pour vous à Trappes. Il y a un tournoi mondial qui va être organisé, notamment par Déclic, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il y a plusieurs événements, dont cet événement-là qui aura lieu sur le week-end pascal. On accueillera... On accueillera des équipes juniors de Suisse, de Belgique et du Québec. Donc, pour nous, c'est un très, très gros événement. Et après, on débute l'année aussi avec un bel événement qui sera Trappes Impro Family 2, où là, on va regrouper plusieurs générations d'improvisateurs de Déclic Théâtre. C'est les anciennes gloires qui reviennent à la Meurise, et le week-end pascal avec ça. Et puis, pour bien finir l'année, on peut aussi parler du tournoi intergénérationnel. Qui a lieu le 24 juin. Le 24 juin, à l'école de musique. Et on est souvent complets, donc on peut déjà commencer à réserver. En tout cas, quand la billetterie sera ouverte. Alors, programme chargé ce soir à 20h à Manilay-Amo. Le 24 juin, ce sera le tournoi intergénérationnel. Et donc, la 17e édition de la finale des championnats intercollèges de match d'improvisation de Saint-Quentin et Névelines sera à retrouver sur TV Fil 78, vendredi 17 et 24 juin à 20h30. Et le samedi 18 et 25 juin à 14h30 sur notre chaîne. Merci à tous les deux d'être passés et d'avoir accepté notre invitation. « Laissez vivre les canetons », c'est le nom d'une pétition lancée il y a plusieurs semaines par une habitante de Guyancourt à l'origine de la naissance de canetons dans le bassin situé Place Van Gogh dans le quartier des Saules. Un lieu inadapté pour ces petits oiseaux ne pouvant pas accéder aux berges. Ils mourraient d'épuisement et de noyade. Aujourd'hui, des solutions ont été imaginées pour leur permettre de grandir en toute sécurité. C'est Camille Lambert qui vous en parle. Les voilà, les voilà, les voilà, les voilà. Ce geste, Nadine le répète deux fois par jour depuis plusieurs semaines. Elle vient ici pour nourrir ses protégés des canetons nés dans ce bassin situé Place Van Gogh à Guyancourt. Un lieu inadapté pour ces petits qui mourraient d'épuisement. Nadine a donc lancé une pétition pour inciter la mairie à réagir. Il y avait plusieurs portées de canetons, plusieurs nichés qui mourraient d'épuisement, de noyade, de faim, de froid, tout simplement parce qu'ils n'arrivaient pas à accéder au bord du bassin à la berge. J'ai commencé à écrire à la mairie le 21 avril, le jour même quand j'ai appris ce qui se passait. Et huit jours après, malgré tous mes mails et mes courriers n'ayant pas eu de réponse, huit jours après, la pétition commençait. La pétition a déjà recueilli plus de 1300 signatures. Aujourd'hui, il reste neuf canetons. Les habitants ont réalisé des constructions avec des palettes pour leur permettre de se mettre en sécurité. De son côté, la mairie a pris les mesures nécessaires. Nous avons écouté les habitants lors d'une réunion, d'une rencontre régulière avec des habitants. Nous sommes convenus de laisser provisoirement ces petites constructions en place. Nous avons décidé de reporter le nettoyage du bassin qui devait avoir lieu là au printemps. Une rencontre avec les représentants d'associations de protection des oiseaux est prévue prochainement. L'objectif, trouver des solutions durables pour les mois et les années à venir. Plus grands, les canetons devraient être transférés dans un étang plus adapté. Il est temps maintenant de parler foot. Dernier épisode de notre série consacrée aux équipes dont le camp de base est situé dans les Yvelines pour l'Euro 2016. Vous le savez, 24 équipes participeront à la compétition qui est programmée du 10 juin au 10 juillet et trois sélections nationales seront dans le département, la France, l'Irlande et la Russie. Les joueurs russes s'entraîneront sur le terrain du parc Omnisport de Croissy-sur-Seine. Présentation du site avec Michael Elmideroff. La sélection nationale de Russie va poser ses sacs d'entraînement à Croissy-sur-Seine pendant l'Euro. Le parc Omnisport de la Commune a été retenu par la 29e nation du classement FIFA. Parce qu'on est à 12 kilomètres du centre de Paris, parce que c'est assez fermé, on est dans un cocon, vous regardez partout, vous puissiez regarder, poser votre regard, vous verrez qu'il y a des bois et des arbres. Donc c'est vraiment très rare à 12 kilomètres de Paris. Pendant la durée de l'épreuve, deux pelouses sont mises à disposition de l'équipe. Le terrain d'honneur permettra d'accueillir les séances collectives et le terrain annexe sera utilisé par les gardiens de but. Six jardiniers ont travaillé sur l'entretien du stade pendant plus de trois mois. Aujourd'hui, la structure répond aux normes UEFA avec une pelouse de 24 millimètres. Je ne suis pas un grand footballeur, mais a priori il est très bien, puisqu'à chaque fois qu'on a des gens qui viennent, il la trouve très très bien. Vous avez simplement besoin de regarder sur les couleurs, vous verrez qu'on a vraiment l'impression maintenant que c'est une pelouse d'un club de première division et puis un club de l'USC Croatie qui était dans une division largement inférieure. Un centre média avec des écrans et un réseau informatique a également été mis en place dans un gymnase situé derrière les tribunes pour accueillir les 110 journalistes qui suivront l'équipe pendant la compétition. Les correspondants russes sont déjà conquis. Nous avons un super centre d'entraînement et un super gazon avec différentes couleurs. C'est plutôt beau. Je suis sûre qu'il y a une atmosphère très spéciale ici. Avec cette atmosphère, il est très confortable de travailler. Nous avons tout pour gagner. Ils ont juste besoin de devenir les meilleurs. Coût total de ces installations, plus de 50 000 euros subventionnés par l'UEFA et la fédération russe. Et comme chaque vendredi, nous passons maintenant à l'essentiel de l'actualité, le zapping des sujets développés dans ce journal depuis lundi. Regardez. Et je vous le disais en titre, les Yvelines ont été victimes de fortes précipitations dans la nuit de lundi à mardi. Les conséquences sont lourdes. Une dizaine de routes départementales a été fermées. Des coupures électriques locales ont été enregistrées sur le réseau SNCF. Les lignes Rambouillet-Épernon et Rambouillet-Chartes étaient fermées dans la matinée et même en début d'après-midi suite à la chute d'arbres sur les voies. La ligne de train de Saint-Cyr a connu des ralentissements. Ça fait 10 ans et moi c'est la première fois que je vois ça. Je n'avais pas vu ça avant et j'ai toujours habité dans la région et je n'ai pas eu de soucis comme ça. Mon jardin est inondé. Je ne peux rien faire. J'ai mis des plantations. Tous les morts, tous les inondés, toutes les plantations qu'on a mis dans le jardin. C'est fichu. On fait avec. Dans cette commune de 8000 habitants, l'Yvette a rapidement débordé. L'eau est montée jusqu'à 65 cm, provoquant l'intervention de 4 plongeurs des équipes de secours aquatiques. Ce genre d'intervention est exceptionnelle. Une dépression centrée sur le Luxembourg, ramenée par l'Est et par le Nord. Tout un flux perturbé de pluies continues qui ont donné des cumuls très importants lundi qui nous ont conduit à passer en vigilance. Lundi pour avoir 66 mm d'eau relevée à trappe sur la journée, ce qui correspond à la normale pour un mois de mai. En visite à Rambouillet, dans le quartier du Grousset, l'un des plus touchés par les inondations, Bernard Cazeneuve, en compagnie de Gérard Larcher, est venu constater les dégâts. Je voudrais exprimer à toutes ces familles qui sont touchées par ces inondations la totale et entière solidarité de l'État qui prendra immédiatement toutes les dispositions pour favoriser l'indemnisation et organiser la solidarité autour de ces familles en mettant en place le dispositif de catastrophe naturelle immédiatement. La région a décidé de mettre en place un fonds d'urgence d'un million d'euros qui va être déclenché dès cet après-midi de façon à ce que les petits villages, ceux qui ne savent pas bien comment se dépatouiller dans toutes les contraintes administratives de la déclaration de catastrophe naturelle, etc., puissent très très vite enclencher la dynamique des travaux de réparation. Plus aucun train ne circule entre Paris-Montparnasse et Versailles jusqu'à Nouvel Ordre. Les voyageurs sont obligés de se reporter sur les lignes U du Transilien et le RERC. Les conséquences de cet incident sont majeures. Ce sont presque 110 000 franciliens qui sont pénalisés par cet incident lié sans doute aux intempéries et peut-être aussi à une rupture de canalisation. Rangés, triés, organisés et nettoyés. Un élan de solidarité lancé mercredi 1er juin à l'appel du service jeunesse de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Plusieurs villes ont également envoyé des renforts sur place. Une aide vraiment technique, vraiment très solidaire de mairies voisines, notamment les services techniques de Manille et Habeau. Et on a eu ce matin une vingtaine d'agents techniques des différentes communes aux alentours qui sont venus nous aider. C'était une délibération symbolique, mais Saint-Quentin-en-Yvelines a lancé jeudi soir en conseil d'agglomération son projet de territoire. Ce plan de démarrage qui va être décomposé sur l'année qui vient, puisque nous avons fait un rétro-planning qui va aller jusqu'en juin 2017. C'est un personnage particulièrement intéressant que j'ai eu l'occasion de rencontrer très souvent, soit pour le développement de sa société sur la ville de Plaisir, soit tout simplement pour le développement de la ville. Il s'intéressait énormément à ce qui se passait autour de chez lui, il habitait de Plaisir. Le centre de Clairefontaine, camp de base des Bleus pendant l'Euro 2016, a été en partie rénové. Un bâtiment de 5200 m2 a été inauguré au mois d'avril à côté du château. La structure permettra notamment de recevoir les journalistes pendant les conférences de presse des joueurs tricolores. Sur le plan sportif, les Bleus pourront profiter d'infrastructures de haut niveau pour s'entraîner et récupérer pendant la compétition. Pour rénover ce site de 56 hectares, ouvert depuis 1988, 6 millions d'euros ont été investis sur 3 ans. Les joueurs de l'équipe de France ont glissé quelques idées pour améliorer les équipements. Il y a des échanges, bien évidemment, par rapport aux besoins qu'ils peuvent avoir. Et après, c'est en discussion aussi avec mon staff. La ville de Versailles va vibrer au rythme de l'équipe d'Irlande pendant l'Euro. Les Verts ont choisi en décembre dernier la Cité Royale pour leur camp de base. La sélection nationale s'entraînera au stade Mont-Boron, une structure d'une capacité de 6000 places. Pour la compétition européenne, les installations ont été rénovées à hauteur de 30 000 euros, financées par la ville et l'UFA. Et un dernier rendez-vous avant de refermer ce journal dimanche 5 juin. À 18h, vous retrouverez l'hebdo politique sur Radio Sensation avec Nicolas Kirillovitz et Olivier Paréja, la co-secrétaire départementale d'Europe Écologie-Les Verts. Et c'est à présent la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. Dans un instant, vos idées sorties. Loisirs et week-end, mais pas en extérieur avec Sephora Namani pour le 7-8 week-end. Rendez-vous lundi 18h en direct pour le journal. Replay de nos reportages et émissions sur le site internet de la chaîne. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end.